bienvenue donc dans cette vidéo qui va donc vous montrer les différentes différentes étapes constaté que la version unboxing donc la version combo nous allons passer en revue les différents articles n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous appréciez cette vidéo vous voyez que la petite boîte de protection est vraiment de bonne qualité voilà évidemment le drone chez UDI, le mini, je vous rappelle 200 kb, tout à fait exceptionnel et donc je ne devra pas rentrer donc dans la nouvelle législation qui normalement sortira au mois de juillet qui obligera tous les propriétaires de drones de plus de 250 grammes de s'enregistrer la petite télécommande malheureusement qui ne dispose plus que d'un seul port USB donc ce n'est pas possible qu'on trouve le Mavic Pro de le connecter via le dessous de la télécommande uniquement via le côté c'est un petit peu plus compliqué d'y mettre une tablette donc ici différents câblages pour android et pour iphone il est intéressant de dire que les produits de chez DJI sont en général de bonne facture et la qualité est bel et bien présente ceci étant dit ceci n'est pas un jouet donc c'est un drone qu'il faut manier avec la plus grande prudence il y a évidemment toutes sortes de pas d'étape à faire donc avant de le mettre en fonction donc il faut absolument il faut absolument je le répète faire donc la mise à jour firmware que ce soit pour la télécommande que pour le drone et les batteries ceci dit ceci dit donc à la suite il faudrait dans des étapes de paramétrage de différents compas de gyroscope donc aussi super important donc avant de voler toujours s'assurer que le point GPS soit bien détecté ceci sera évidemment intéressant dans le cas où il y aura par exemple une des connexions que le retour tourne fonctionne et que le drone puisse donc atterrir à son point de départ donc les batteries dans le combo donc il y avait trois batteries l'autonomie est donc de biais des bains d'une demi-heure de vol le petit bémol c'est le temps de recherche le temps de recherche est assez bon donc par rapport au Mavic Pro je pense que cette durée peut facilement tripler donc compter de trois heures une charge complète 3-4 heures voici les batteries voilà donc on en voit de trois ça suffira donc une confortable autonomie donc de quoi voler une heure et demie donc on est en compte d'une marge de sécurité disons une heure et une heure quatre voici il est possible évidemment de charger le drone via une connexion USB sans disposer du combo voici si vous avez des questions n'hésitez pas et vous vous allez aller If you liked this video, there is a button, it's a very sexy button, it says subscribe on it. I wish I could click on it but YouTube won't like it.